Tu dois sûrement adorer cette fête, la fête de Pourim. Et je t'ai réservé une super activité que tu as sûrement beaucoup aimée. Je te donne les solutions à l'activité numéro 15 de ton cahier d'activité préféré sur les fêtes, Chagimbe Ivrit et Breu en Fête. C'est parti ! Vous voulez recevoir le cahier d'activité Chagimbe Ivrit et Breu en Fête chez vous à la maison ? Vous allez sur akourdebreu.com et vous le commandez. akourdebreu.com, amusez-vous bien ! Esti a retrouvé une ancienne Megillah avec un mot codé. Pourim, c'est la fête du sort et de l'énigme. Les cinq personnages de la Megillah nous ont fait parvenir cinq indices correspondant aux cinq lettres du mot à découvrir. Le mot à découvrir est l'adepte d'une religion bien connue. Alors 1, Achashverosh, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il s'agit de la dixième lettre de l'alphabet. Aleph, Beth, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayn, He, Tet, Yud. Deux, Vashti, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Dernière lettre du mot Megillah. Ce ne serait pas le He par hasard ? Megillah, ça s'écrit comme ça. Me-gui-la. C'est bien le He. Trois. Cette lettre signifie « et » quand elle se trouve au début d'un mot. Alors si je veux dire Sarah et David, je dirais Sarah, V, David. Sarah, V, David, c'est le Vav. Quatre. Première lettre du prénom David. Première lettre. C'est un Dalet. David se commence par un Dalet. Cinq. La même lettre que la première. Donc c'est un Yud. Et qu'est-ce que je lis ? Quatre lettres en français. La traduction, c'est l'adepte d'une religion bien connue. Je crois que c'est juif. Et ouais, Yehudi. Dans le Tanakh, dans la Bible, c'est la première fois qu'on utilise le mot Yehudi. Ça veut dire judéen, de judé, Yehudah. C'est la judé de Yehudah, Yehudi. Ça vient de Yehudah, évidemment. Activité pas facile, je l'avoue, mais j'espère que tu as bien appris et que tu t'es bien amusé. Je te retrouve dans les vidéos suivantes pour te donner les solutions des prochaines activités. D'ici là, amuse-toi bien.